Salut la Team Body Expert ! Bon, aujourd'hui on va parler de sexe, mais aussi des malvoyants. Alors j'ai une bonne nouvelle pour nos amis les non-voyants. Le tout premier livre sur le sexe vient de sortir en braille, et c'est le livre technique L'art de baiser. Donc je vais vous faire une petite présentation de celui-ci, vous raconter pourquoi j'ai décidé de transcrire mon livre en braille, et aussi vous partager des informations intéressantes que l'association CTEB, qui s'occupe des transcriptions, m'a communiqué. Bref, vous êtes avertis, maintenant, derrière chaque magneur ou magneuse de canne blanche, peut se cacher une légende du sexe. Connue sous le pseudo de Vincent Body Expert, j'ai travaillé durant 6 années en tant que escort boy, durant lesquelles j'ai eu près de 1400 conquêtes. A partir de cette expérience, j'ai développé des aptitudes hors du commun, et j'ai perfectionné une multitude de techniques pour maîtriser mon corps, et procurer un maximum de sensations et de plaisir. Sollicité par de nombreux hommes et femmes pour que je dévoile mes secrets, j'ai ensuite écrit un livre répertoriant toutes mes techniques de professionnel. Les hommes apprennent à avoir une érection solide et à être endurant en toutes circonstances, à procurer des orgasmes phénoménaux avec le doigtage ou la bite grâce aux différents angles de pénétration, à rendre n'importe quelle femme fontaine, à développer leur attitude alpha avec les femmes, etc., etc. De leur côté, les femmes apprennent à faire les meilleures branlettes et fellations comme des expertes, à exciter un homme comme de véritables femmes fatales, à prendre du plaisir avec la sodomie, à maîtriser les plans à trois, etc., etc. Pour connaître l'intégralité des thématiques enseignées, ou commander le livre en version voyante ou en braille, je vous réoriente vers le site sexe-elite.com. Maintenant, on va parler de cécité et de performances sexuelles. Est-ce qu'une personne malvoyante peut être aussi performante sexuellement qu'une personne voyante ? La réponse est oui. La performance est liée aux connaissances, à la capacité d'observation grâce à l'ouïe et au toucher pour les personnes malvoyantes, à la capacité d'adaptation face aux réactions du partenaire et à l'attitude. Toutes ces capacités ne nécessitent pas d'utiliser la vue et sont par conséquent accessibles à toutes les personnes non voyantes. Cette formation a été développée pour que toute personne, même avec un sens en moins, puisse atteindre le top niveau. Lors de mes rendez-vous professionnels, j'ai eu des clientes qui étaient sourdes et muettes. Et je me suis rendu compte ensuite, à la période où je faisais pas mal de vidéos YouTube, que tout le travail que je réalisais n'était pas accessible pour les sourds. Voilà, donc à partir de ce constat, j'ai commencé à mettre des sous-titres sur chacune de mes vidéos. Et puis, de fil en aiguille, je me suis posé la question, voilà, comment faisaient les aveugles pour eux aussi apprendre, développer des compétences au niveau du sexe. Est-ce qu'ils avaient des ouvrages ? Est-ce qu'ils avaient des revues en bras et ce genre de choses ? Donc j'ai commencé à faire mes propres recherches sur Internet et j'ai constaté qu'il n'y avait strictement aucun ouvrage pour les aveugles. Il y avait des romans et des fictions érotiques, mais il n'y avait aucun manuel technique sur les mécanismes de la sexualité. Rien qui leur puisse permettre d'augmenter leur niveau de performance. Le secteur du sexe est la deuxième industrie au monde et aucun professionnel n'a jugé bon d'avoir un geste d'entraide vis-à-vis des non-voyants. Voilà, personne. Par conséquent, j'ai décidé de combler cette carence auprès des 207 000 aveugles et des 932 000 malvoyants que compte la France. Afin que les aveugles puissent bénéficier eux aussi de vrais conseils sur le sexe, j'ai donc décidé de transcrire mon manuel technique en braille. Et après quelques recherches sur Internet, je suis tombé sur le site du centre de transcription et d'édition en braille, le CTEB. J'ai alors contacté cette association, dont la responsable m'a remercié pour ma démarche, m'a confirmé qu'en effet, il n'y avait pas d'ouvrage sur la sexualité, et qu'il serait probablement intéressant de combler cette absence. J'ai alors envoyé mon manuscrit à son comité de lecture pour savoir si ça les intéressait, et le manuscrit a été validé. C'est donc officiel, j'ai publié le tout premier livre sur le sexe pour les aveugles en braille. Et ça fait plaisir de se dire que l'on va pouvoir apporter un soutien et aider à mieux comprendre et vivre la sexualité à des personnes qui jusque-là étaient mises à l'écart sur un sujet qui concerne pourtant tout le monde. Maintenant, on va passer à un sujet annexe qui va être le secteur des livres en braille. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Ne connaissant pas le secteur des éditions pour les non-voyants, le CTEB m'a transmis des informations à ce sujet très intéressantes à savoir. Pour commencer, parmi tous les livres publiés annuellement en France, seulement 3% des livres sont transcrits en braille, ce qui offre un choix très restreint de lecture pour les non-voyants. Ensuite, le coût de fabrication d'un livre en braille est d'environ 550 euros pour un livre d'environ 240 pages en version voyante. Et le prix de fabrication peut atteindre jusqu'à 1800 euros quand certains ouvrages pour voyants comportent près de 700 pages. Pour avoir un élément de comparaison, le coût de fabrication d'un livre pour voyants est d'environ 1,50 euros pour une grande maison d'édition et de 13 euros pour un auto-éditeur. Donc comme vous pouvez le constater, le braille est bien plus onéreux à la fabrication. Les livres en braille sont ensuite vendus au particulier entre 30 et 60 euros. Leur prix de vente étant nettement inférieur au prix de fabrication, leur production et la rémunération des salariés n'est possible que grâce aux dons du public, aux subventions du gouvernement et au travail de bénévoles. Par conséquent, la vente des livres en braille ne permet pas au CTEB de fonctionner financièrement de manière autonome ni de rémunérer tous les acteurs de l'association ou les auteurs. Donc si l'envie vous dit de contribuer à apporter de nouvelles connaissances et lectures aux personnes déficientes visuelles, vous pouvez faire un don sur le site du CTEB. Maintenant, on va faire un petit cours d'histoire et on va s'intéresser à l'origine du braille. Le tout premier système de lecture et de codage pour aveugles remonte au XIIIe siècle en Irak. Son créateur est l'imam, Zayin Uddin Ali. Voilà, je m'excuse d'avance si j'ai écorché son nom. Et donc, il fut également juriste et professeur universitaire. Ayant perdu la vue durant sa jeunesse, il fut le premier à s'intéresser et à concevoir un système de lecture pour non-voyants à l'aide de noyaux de fruits. Durant les siècles suivants, d'autres personnes tout aussi inventives développèrent de nouveaux systèmes de lecture pour les non-voyants. Et c'est en 1808 qu'un certain Charles Barbier, ancien officier d'artillerie, inventa le système d'écriture nocturne à des fins militaires. Ce système reposait sur la sonographie, soit une transcription des sons à l'aide de points en relief placés sur une grille de 12 points. Ce système ingénieux permettait de transmettre aux soldats à la fois des messages codés, donc sécurisés, et capables d'être lus dans des faibles conditions de luminosité, y compris l'obscurité. Conscient du potentiel de son travail pour les aveugles, Charles Barbier présenta son système de lecture à l'Institut Royal des Jeunes Aveugles en 1820. Mais le directeur actuel n'y présenta aucun intérêt. L'année suivante, Charles Barbier fit une seconde tentative pour présenter son travail et un nouveau directeur qui prie place accepta que Charles Barbier enseigna sa méthode aux élèves. Parmi les élèves de l'Institut, un certain Louis Braille, alors âgé de 12 ans et aveugle depuis ses 3 ans, présenta un grand intérêt à la méthode de M. Barbier. A partir de cette base, Louis Braille fut ses propres recherches. C'est en 1825, à l'âge de 16 ans, que Louis Braille développa l'essentiel de son système en modifiant et en optimisant le code. Et il le réduisit de 12 à 6 points en changeant les signes sonographiques par des signes typographiques. Reconnue comme la méthode la plus aboutie et la plus efficace auprès des aveugles, la lecture Braille fut prise comme exemple partout à travers le monde et traversa les siècles. A noter que le Braille est un code et non une langue. Par conséquent, chaque pays utilise ce code représentant l'alphabet en l'employant dans sa langue. Et à ce jour, plus de 253 millions de personnes déficientes visuelles peuvent lire et s'instruire plus facilement grâce à la lecture Braille. Ma vidéo touche à sa fin, alors je tiens à remercier le centre de transcription et d'édition en Braille d'avoir accepté de transcrire mon livre L'art de baiser. Le CTEB a permis de transcrire le tout premier livre sur le sexe en Braille en France et d'offrir aux aveugles le même accès aux connaissances de professionnels que pour les voyants. Donc un grand remerciement pour le CTEB. Comme d'habitude, si vous avez trouvé ma vidéo intéressante et instructive, mettez un pouce bleu. Quant aux nouveaux et nouvelles, si vous voulez découvrir des choses insolites sur le sexe, abonnez-vous à ma chaîne et bienvenue dans la Team Body Expert. We Cherokee We Cherokee Sous-titrage ST' 501